Musique Quelles adaptations à l'horizon 2020, autrement dit après-demain, pour les réseaux de distribution ? Aujourd'hui, l'effet Amazon, l'effet B2C, l'effet contrainte sur les livraisons urbaines par les villes, la difficulté de plus en plus grande à livrer en centre-ville, plus les injonctions environnementales font qu'on peut se poser la question à la fois du pilotage et surtout de la modélisation d'une chaîne de distribution, pour parler en bon français, à la fois la localisation, le dimensionnement des entrepôts, le choix des transporteurs et tout ce qui va derrière en termes de relations informatiques, de partage d'informations entre tous les acteurs de la supply chain. Tout à l'heure, j'étais sur un débat sur les pièces de rechange, c'était un peu la même chose, sauf que c'est encore plus compliqué et que c'est de plus en plus compliqué. Vraiment, avec tout ce que je viens de vous raconter, tous les paramètres qui influent sur la livraison, voilà, ça, c'est pas fait exprès. Normalement, ça devrait s'arrêter. En principe, c'est pas du diesel. C'est peut-être du gaz. Je sais pas. Peu importe. Non, c'est pas du gaz. Ça fait trop de bruit. Pour parler de ce sujet, Xavier Duric, président de la supply chain, directeur groupe de Northearn Europe Zone de Rexel. Il vient d'arriver. Fabien Esnou, directeur délégué innovation géoposte groupe. Antoine Frémont, juste à ma gauche, directeur de recherche à l'ISTAR. Je le laisserai dérouler l'acronyme parce que c'est trop long. Vous savez que l'industrie de l'acronyme en France est florissante. Preuve en est avec l'ISTAR. Thierry Sicard, directeur supply chain, Knoff France. On va commencer par vous, Thierry Frémont. Vous êtes directeur de recherche, vous êtes chercheur. Vous avez dirigé ce livre avec Laetitia Dablant chez Armand Collin. La métropole logistique. Vous insistez sur ce qui semble être une évidence, ce qu'il n'est peut-être pas, à savoir que la logistique est foncièrement liée, à tous les sens du terme, à l'aménagement du territoire et qu'à l'impact de l'aménagement du territoire. On le voit bien. Je donne juste un exemple. Quand on prend l'autoroute pour aller à Orléans, on a l'impression d'être chez Desray, tellement Desray est présent partout. Ils sont sur 3,2 km d'entrepôt. C'est juste mon petit exemple. Alors l'IFSTAR, c'est l'Institut français. Oui. Donc l'IFSTAR, c'est l'Institut français des sciences et technologies sur les transports, l'aménagement et les réseaux. C'est un institut qui a maintenant un peu plus de 4 ans et qui est né de la fusion du laboratoire central des ponts et chaussées, le LCPC et de l'INRETS, qui s'occupait principalement de sécurité routière. Et donc c'est un institut de recherche sur les transports qui s'occupe aussi bien des infrastructures, tout ce qui est ponts, tunnels et donc sur, par exemple, les bétons, les matériaux de construction. Et puis qui va s'occuper aussi de sécurité routière, de comportement des conducteurs, des accidents, des traumatismes liés aux accidents. Et puis on a un laboratoire qui s'appelle SPLOT et qui travaille sur le transport des marchandises et dans lequel je travaille. Et puis je suis aussi directeur scientifique adjoint de cet institut. Alors en première approche, moi, je veux insister effectivement sur cette relation entre la logistique et le territoire. et dans la conception finalement de l'évolution du réseau, du réseau logistique, eh bien la nécessité de prendre en compte cette relation avec le territoire. Un réseau logistique, je pense que c'est finalement quelque chose d'assez simple. C'est des nœuds, les entrepôts, tout simplement, et puis des flux de transport entre ces entrepôts, principalement par camion, à plus de 80 ou 90% par camion. Et donc ces réseaux, ils sont au service effectivement de filières logistiques, chaque filière logistique ayant ses propres logiques d'organisation. Et ce qu'on met en évidence, en fait, je vais m'attacher plus aux entrepôts finalement qu'à la prestation de transport parce que les entrepôts sont devenus dans ces réseaux le cœur du système et là où finalement se passe toute l'organisation. Et je crois, vous ne me démentirez pas, qu'il y a une très forte segmentation des métiers aujourd'hui entre les industriels, les distributeurs, les prestataires logistiques et puis aujourd'hui de plus en plus les promoteurs de l'immobilier logistique qui sont des spécialistes justement de cette construction d'entrepôts et qui ont un rôle central parce qu'ils sont à la fois capables de drainer des capitaux très importants, presque à l'échelle mondiale, mais d'avoir aussi une relation extrêmement forte localement avec les maires, avec les collectivités pour pouvoir mettre en place ces plateformes logistiques. Et puis donc les deux, et puis de proposer à leurs clients, prestataires logistiques ou industriels ou distributeurs, ces entrepôts. Et peut-être on peut montrer le slide suivant, s'il vous plaît. Pardon, c'est à moi de le faire. Il faut que je vise quelques... Voilà, pardon. Et donc cette localisation des entrepôts, elle obéit finalement à trois phénomènes relativement simples. Si on prend à l'échelle européenne, eh bien ces entrepôts, ils sont localisés sur les... Là où il y a les marchés. Et donc il y a une concentration très forte métropolitaine de ces entrepôts. Là, c'est un travail de Bénédictin qui a été réalisé par un docteur de l'université de Bruxelles et qui montre très bien en Europe du Nord cette concentration des entrepôts dans les grandes agglomérations. Et puis si on zoome au contraire à l'échelle des métropoles, ici l'île de France, en prenant la construction des entrepôts ici tous les 5 ans, depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui, on voit un phénomène très important que vous avez décrit un petit peu quand on prend l'autoroute vers Orléans, qui est celui de cet étalement logistique de plus en plus important et donc du rejet vers les périphéries de ces entrepôts. Alors étalement et concentration quand on regarde la taille des roues. Exactement. Et étalement, donc rejet vers la périphérie. Et moi, j'utilise le terme de péri-urbanisation logistique, c'est-à-dire que c'est exactement comme l'habitat. On va un petit peu plus loin parce que ça coûte moins cher. Et donc on bénéficie d'un foncier qui est moins cher. Et en même temps, si, comme vous l'avez dit, on rezoome encore, eh bien on voit que ces entrepôts, ils sont localisés à proximité immédiate des sorties des autoroutes. Donc à nouveau, là, un phénomène de concentration extrêmement important. Donc concentration à l'échelle métropolitaine, étalement, dispersion, péri-urbanisation et concentration à l'échelle des autoroutes. Et donc la question, finalement, que je souhaite poser et introduire dans l'évolution du réseau, c'est cette prise en compte de la relation avec le territoire. En France, on a de l'espace. La Seine-et-Marne, qui est un territoire important d'implantation logistique, c'est 230 habitants au kilomètre carré. Les Pays-Bas, on est à 400 habitants au kilomètre carré. La Belgique, 350 habitants au kilomètre carré. On a pu s'étaler jusqu'à présent très facilement. Est-ce que ça sera encore le cas par la suite ? D'autant plus qu'il y a une prise en compte de plus en plus forte par les collectivités territoriales, les municipalités, mais aussi les communautés d'agglomération, de cet enjeu de la logistique. À la fois comme une opportunité et comme un risque. Une opportunité, la logistique, elle crée des emplois. Et donc, c'est une source. Elle crée des emplois. Et c'est extrêmement important. Et c'est aussi, pour les communes qui accueillent ces entrepôts, une source importante de revenus par les taxes qui sont prélevées sur ces entrepôts, tout simplement par la fiscalité. Et en même temps, c'est un perçu comme un risque important lié aux pollutions, aux nuisances de tout genre que peuvent amener ces entrepôts. Et notamment, lié au trafic routier aussi, lié à ces entrepôts. Parce que, autant les camions, quand ils sont dans les tuyaux, sur les autoroutes, finalement, ils ne gènent plus tellement grand monde. Mais quand on est dans la capillarité du réseau, eh bien là, il peut y avoir des effets... Et les questionnements actuels, pardonnez-moi de vous couper, sur la fragmentation des milieux naturels, contre laquelle prétend lutter, luttent les trames vert et bleues, plus la connaissance aujourd'hui, enfin la prise en compte des services que rendent les sols non étanchéfiés, notamment pour lutter contre le ruissellement et, in fine, le risque inondation. Exactement. Donc les risques, toute la prise en compte de l'artificialisation des sols, avec des enjeux, effectivement, de biodiversité, de ruissellement, etc. Et donc, c'est la quadrature du cercle. Le foncier est très cher. Les injonctions environnementales augmentent de plus en plus. Le monde agricole ne cesse de dire qu'il manque de surface. Qu'est-ce qu'on fait ? Où est-ce qu'on bâtit, aujourd'hui, ces entrepôts ? Exactement. Donc, à la fois, la nécessité de répondre à la demande, aux clients, et je pense qu'on bénéficie, nous, en tant que consommateurs, tous les jours de cette industrie logistique, et en même temps, des injonctions contradictoires, effectivement, bien connues avec le NIMBY, « Not in my backyard ». Et donc, OK, si ce n'est pas OK, je veux bien, mais si ce n'est pas à côté de chez moi. Et donc, je pense, dans la conception du réseau, le network design, à la prise en compte, par les industriels, par les prestataires logistiques, de cette relation avec le territoire, qui doit être de plus en plus forte, peut-être qu'il ne doit pas être totalement délégué, justement, au promoteur de l'immobilier, pour que les activités qui sont faites à l'intérieur de ces entrepôts, elles soient aussi connues, expliquées, et qu'on démontre, finalement, leur valeur ajoutée au territoire, pour la valeur ajoutée de ce qui se passe dans ces entrepôts. Et donc, voilà le message que j'ai envie de dire. Je pense que dans l'évolution du réseau, finalement, et dans la performance logistique, cette relation entre chargeurs, entre distributeurs industriels, prestataires logistiques, promoteurs de l'immobilier, et ce lien avec le territoire, je pense qu'il sera de plus en plus important pour lever, finalement, les contraintes, la quadrature du cercle, pour résoudre la quadrature du cercle d'où vous avez parlé. Ce que vous voulez dire, c'est que l'acceptabilité sociale de ces entrepôts gigantesques diminue ou n'est plus garantie à l'avenir ? Je pense que l'acceptabilité sociale, finalement, on s'en est sorti jusqu'à présent par ce phénomène d'éloignement, d'étalement, qui a permis, finalement, de rendre le phénomène relativement invisible, ou moins visible, mais qui a une prise de conscience, actuellement, de cet étalement logistique, des effets, des externalités négatives qu'il porte en lui, et que, donc, de la part des pouvoirs publics, et, justement, c'est assez intéressant de voir les échelles politiques qui seront mobilisées, est-ce que ce sera la région, est-ce que ce sera... Les communes, finalement, sont assez désarmées face à ça, mais pour que, peut-être, il y ait aussi des schémas logistiques qui se mettent en place sans faire attention au schéma, parce qu'il ne s'agit pas de contraindre, il s'agit aussi de répondre aux attentes du marché, mais, enfin, des formes souples d'organisations qui permettent, peut-être, d'optimiser cette consommation de fonciers, et, donc, à terme, aussi, d'éviter des phénomènes de rejet par rapport à une activité qui est fondamentale pour le fonctionnement au quotidien de l'économie. Qui peut paramétrer ça ? Qui peut se projeter sur, à la fois, le long terme pour investir et le court terme qui est celui de l'acceptabilité sociale qui peut être mouvante d'une génération à l'autre, voire d'année sur l'autre ? Comment on pilote aujourd'hui ? C'est plutôt le promoteur ? C'est plutôt le logataire du bâtiment logistique ? Comment ça se passe ? Alors, je pense que, vraiment, aujourd'hui, sauf si vous me contredisez, mais les promoteurs de l'immobilier ont joué un rôle de plus en plus fort, et c'est-à-dire que ce sont eux qui ont cette capacité, finalement, à nouer des relations avec les communes, avec les maires, qui, au bout du compte, sont ceux qui délivrent les permis de construire, et de s'inscrire dans ce temps long, parce que toutes les procédures à lever, et c'est sans doute un problème de la France par rapport à d'autres pays européens, toutes les procédures à lever pour la construction d'entrepôts sont extrêmement longues, mais donc, qui ont, finalement, cette ingénierie, cette technicité pour produire ces parcs logistiques et les fournir, ensuite, clé en main, les entrepôts, les fournir clé en main aux prestataires logistiques pour le compte de ceux pour qui ils travaillent. Messieurs, une réaction sur ce qui vient d'être dit, cette quadrature du cercle entre le prix du foncier et l'acceptabilité sociale. Xavier Derrick. Oui, je pense qu'on va, de toute façon, sur une époque où l'entrepôt, la surface va être rare. Donc, on a bénéficié en France d'un immobilier pas cher, abondant, avec un réseau autoroutier extrêmement riche. Je pense que c'est fini. Donc, nous allons maintenant sur une utilisation bien meilleure de nos surfaces, plus intelligente, qui va pousser à l'automatisation parce que nos entrepôts sont pleins de vides, sont pleins d'allées et d'emplacements plus ou moins bien remplis. Donc, en effet, on a été dispendus en France, pas très regardant sur notre environnement, et on a consommé beaucoup de terres agricoles, beaucoup d'accès et tout ça. Je vis dans un pays en ce moment professionnellement en Angleterre, plutôt, où je fais un réseau différent. Les Anglais, depuis plus longtemps, ont déjà économisé leurs terres, font très attention à l'implantation, ont déjà des coefficients d'occupation bien plus importants que les nôtres. et malgré leur immobilier souvent vintage, ce n'est pas très moderne, ils l'utilisent d'une façon beaucoup plus dense que nous. Donc, il y a des leçons à apprendre. Étant donné qu'ils sont 62 millions d'habitants sur 245 000 km2, donc un peu moins que la moitié de la France, ils ont appris depuis longtemps à utiliser différemment leur surface. Ça veut dire quoi ? Mutualisation ? Ça veut dire des entrepôts à étage ? Ça veut dire qu'on reconstruit des entrepôts sur d'anciens entrepôts ? Qu'on réutilise d'anciens entrepôts ? On réutilise et on pousse aussi à une densification beaucoup plus forte urbaine. Je pense aussi que nous allons vivre de plus en plus dans une économie urbaine malgré nos vastes territoires et en fait, l'essentiel de nos échanges se font quand même dans des zones de plus en plus urbaines. Donc, il faut qu'on prenne en compte cet élément-là. Le coût aussi, la France tourne à 50 euros du mètre carré en moyenne. En France, le mètre carré d'entrepôt à l'année. En Angleterre, on a dépassé les 100. A Londres, on est à presque 200. Donc, ceci va aussi pousser à changer nos comportements. Alors, ce que vous dites, enfin, ce que, oui, vous avez abondé dans mon sens sur réutiliser l'existence. C'est très récent en France. Il y a encore quelques années. Les friches industrielles étaient commerciales, étaient tabou la rase. On ne pouvait pas les utiliser. La réglementation est en train de changer. Il y a un changement complet d'attitude des élus, des industriels liés à la dépollution des sols sur la réutilisation. Est-ce que quelqu'un a une idée de ce que ça représente, je ne sais pas, en termes de surface en France, réutilisable ? Non ? Alors, je ne laisse pas question. Oui, de mémoire, on est sur des surfaces comparables à ce qui est produit en termes de bureau. Donc, c'est énorme. Voilà. Donc, c'est considérable. C'est considérable. En Angleterre, ça se passe comment ? En Grande-Bretagne, pardon. Vous aviez peut-être des choses à nous montrer. Ça se passe comment ? Oui, je peux juste, si vous pouvez me passer expliquer sur Excel. Xavier Doric. Oui. Je vais prendre le boîtier. Merci. Pour expliquer en Angleterre, ce qu'on disait, c'est qu'on a une géographie très différente, une densité urbaine beaucoup plus forte. Ça va arriver. Je ne sais pas si on... Et une circulation infernale. Oui. Beaucoup d'entre vous, il y a beaucoup de gens qui ont certainement été en Angleterre. Tout le monde a fait l'expérience aussi qu'en Angleterre, on circule très mal. Pas simplement en Londres, mais dans tous les coins d'Angleterre. C'est très mal. Et vous avez sans doute remarqué que tous vos chauffeurs de taxi, tout le monde est avec son GPS à essayer de zigzaguer pour trouver comment s'en sortir ce matin dans la circulation. Ce qui fait qu'il y a une demande anglaise de services de proximité. Ici, je vous montre juste notre métier, c'est la distribution de matériel électrique dans le monde. et nous exerçons ce métier en propre. Dans notre chaîne de valeur, le segment logistique est important. On a 115 plateformes, si vous voulez, qui sont soit des centres de distribution, soit des hubs. Un hub, ça va être une agence maire qui fait aussi centre logistique. Je vais passer au slide suivant, si j'y arrive. De plus en plus, nous avons des services qui dépassent, si vous voulez, le service de distribution de produits pour aller soit plus vers des services plus larges, soit pour une extension de la customisation aux clients, c'est-à-dire aller sur place, livrer des produits qui ne sont pas simplement de l'électrique. Je passe. Et quels sont, pour moi, les critères d'une reconfiguration logistique ? D'abord, un réseau logistique, ce travail en continu, vous partez rarement d'une feuille blanche, on a toujours un historique, toujours un système, une distribution avant. Et même si on part d'une feuille blanche, le flux change en quelques années. D'accord ? Pour nous, c'est la proximité aux clients. Nous sommes dans le B2B. Nous livrons principalement des installateurs, celui qui va refaire votre installation électrique, qui va travailler sur un hôpital, qui va travailler dans une usine. De plus en plus, ce service a besoin de proximité parce que, justement, la circulation est très difficile. Deuxièmement, l'offre de produits disponibles, c'est comme vos rayons de supermarché alimentaire. Il y a de plus en plus de produits, de plus en plus spécialisés, de plus en plus pointus. La même chose dans le B2B, il y a des produits qui sont l'éclairage spécial pour l'extérieur, pour la piscine, pour telle occasion et ainsi. Donc, il y a des produits de plus en plus précis. Des services, c'est-à-dire qu'on veut aussi faire du labeling ou des choses beaucoup plus précises pour tel ou tel client. Donc, pour moi, un réseau, c'est d'abord une solution immobilière flexible avec des possibilités de sortir, de rentrer, d'avoir des solutions aisées. C'est quoi, des beaux cours pour vous ? 5 ans. 5 ans. Ce n'est pas beaucoup. Des innovations digitales, avoir aussi la même chose dans le B2B. Nous vivons aussi la commande de plus en plus via Internet avec des pratiques selon les pays. des pays du Nord sont à plus de 50, 60% déjà en commande Internet. Les pays latins sont beaucoup moins. C'est une optimisation des transports. Le transport, non pas, voyez-vous, comme un transport longue distance, mais vraiment la tournée, l'optimisation. Comment avoir un transport qui ne sèche quasiment aucune livraison, qui arrive à tenir des créneaux horaires et tout ça ? Et ça, il faut une proximité. Si vous partez de trop loin, on en avait fait l'expérience nous en Angleterre il y a 10 ans et notre concurrent aussi, nous avons dû fermer un ou deux entrepôts qu'on voulait central pour toute l'Angleterre et qui ont failli, qui n'ont jamais pu marcher. À cause des embouteillages ? À cause des embouteillages, à cause du peu d'appétence des clients à avoir un service aussi distant et donc avec un taux de service qui tombait dans des tranches insatisfaisantes. Donc là aussi, par rapport à une concurrence, vous travaillez toujours par rapport à un marché, à un concurrent, à des concurrents extrêmement traditionnels. Et puis, une urbanisation croissante, je vous en ai parlé, de la circulation. Et aussi, on doit aussi travailler sur notre veille par rapport à la technologie et aux besoins. Donc, ce mix-là, je ne peux pas, parce que c'est assez confidentiel, mais vous montrez, ma carte anglaise permet de travailler avec 14 centres logistiques que l'Angleterre. Il faut 14 centres logistiques pour essayer de tenir un service même jour. On prend la commande matin pour livraison l'après-midi, ce qui est un service assez pointu, ou bien sûr, la commande le plus tard possible le soir pour livrer dès le lendemain matin. Voilà, l'Angleterre, en ce moment, on le vit de cette manière-là. Si on transposait en France, compte tenu du différentiel de situation, vous auriez besoin de combien d'entrepôts ? Sans doute une vingtaine pour couvrir la France avec de livraison le même jour. Par ce pilotage... Par exemple, on ne peut plus travailler Londres. Londres, comme Paris, il faut plusieurs points. Vous ne pouvez pas travailler Paris avec, à mon avis, mon expérience, on ne peut pas travailler Paris avec un seul point. Londres, on va le travailler avec trois points de distribution. Ce pilotage, c'est alors ancrage territorial, finalement. C'est du doigt mouillé, c'est de l'intuition, c'est de l'empirisme ou ça peut être piloté, modélisé par des systèmes informatiques probabilistes ? La modélisation des encombrements routiers n'est pas très encore au point. Il y a des outils de modélisation qui vont vous faire valoir les poids respectifs des régions et tout ça. Il faut le faire. Vous avez des outils de coût de transport qu'il faut le faire. Mais après, ça n'est pas de l'intuition, c'est un filtrage de vos données de plus en plus précise, un croisement de vos données de plus en plus riches qui vous permet de tomber dans une zone d'erreur faible et qui dit voilà, ça a du sens. En effet, mais sachant qu'on part rarement de la page blanche, il faut d'abord parler pour un distributeur de sa cartographie client, des lieux de livraison, parce que les adresses clients, c'est différent, des lieux réels de livraison, des ambitions commerciales, parce qu'on a aussi son futur, et à partir de là, de remonter sur ses caractéristiques et aussi le phénomène dans les coûts, le coût immobilier et même en Angleterre est bien sûr différent entre la province et Londres ou Manchester. Merci. Thierry Sicard, vous aussi, vous faites du B2B, je vous ai vu réagir aux propos de votre voisin. Quelles sont vos contraintes à vous ? Nous, on a les mêmes contraintes que mon ami de chez Rexel. Moi, j'en ai une, c'est que vous mettiez le micro sur le menton. Comme ça ? C'est mieux ? Parfait. En fait, on a les mêmes contraintes, on fait du B2B à partir d'usines sur un certain nombre de marchés multicanaux. Alors, réexpliquez peut-être Knoff. Alors, Knoff, c'est des plaques de plate, des plaques de polystyrène et du second oeuvre pour le bâtiment et d'isolation thermique par l'extérieur. C'est un groupe allemand. Allez sur le site internet, ça vous décrira beaucoup mieux que ce que je ne pourrais le faire, l'activité de Knoff. Puis, on est un peu limité par le temps, donc je vais essayer de me concentrer au réseau de distribution. Je crois qu'il ne faut pas oublier une chose aussi, c'est qu'un réseau de distribution, comme l'a très bien décrit mon collègue, c'est des nœuds, c'est des entrepôts, c'est des points de localisation sur des axes autoroutiers, mais c'est avant tout une réponse technique à une stratégie. On ne crée pas un réseau de distribution pour créer des mètres carrés, on crée un réseau de distribution parce que c'est juste une réponse technique à une stratégie d'entreprise. C'est en gros, quelle est la promesse client de l'entreprise et comment j'y réponds techniquement en distribuant. Donc ça va être quelle taille d'entrepôt, évidemment, où est-ce que je les mets, quel est mon marché. Et dans l'économie des dix dernières années et à horizon 2020, je crois qu'il y a deux phénomènes qui interviennent de manière plus importante que ce qu'on a pu connaître il y a 15 ou 20 ans, c'est l'accélération et la discontinuité. Si on prend, par exemple, un exemple que tout le monde peut comprendre qui est l'achat d'une paire de chaussures. Il y a 15 ans, pour acheter une paire de chaussures, vous descendiez en bas de chez vous, il y avait 3-4 magasins, il y avait une offre un peu limitée, bon, vous preniez ce que vous trouviez, s'il n'y avait pas la pointure, vous la commandez et vous veniez la rechercher dans le magasin la semaine suivante. La semaine suivante, c'est juste un non-sens aujourd'hui. Et puis, vous l'achetiez, bon, et puis si au bout d'une journée, vous vous faisiez mal aux pieds, vous la remisiez dans un placard en attendant de la jeter plus tard. Aujourd'hui, vous prenez votre smartphone, le magasin est avec vous, il vous suit, c'est plus uniquement du mardi au samedi de 10h à 19h, vous passez une commande quand vous voulez, l'offre est pléthorique, on vous livre plus en une semaine mais en 48h, et si vous prenez une offre premium, ça peut être 24h. Et puis, vous pouvez l'essayer toute la journée et puis si la paire ne vous convient pas parce qu'elle continue de vous faire mal aux pieds, vous la remettez dans la boîte, vous collez dessus l'étiquette qui vous a été fournie pour un retour gratuit, vous la remettez à la poste et on vous rembourse. Ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite qu'il y a 10 ans. 10 ans, ce n'est pas 100 ans, c'est juste avant-hier, on va dire. Donc, je pense qu'il y a ce phénomène pour les réseaux de distribution qui est l'accélération où on s'est déjà adapté. Il y a eu beaucoup de choses de faites en 10 ans. Mais sur 2020 et après, il va falloir continuer à s'adapter à l'accélération et puis, il y a la discontinuité. Avant, pour un réseau de distribution, il y avait un marché, il y avait des points de vente qui étaient toujours les mêmes qui bougeaient rarement, le magasin de chaussures, il déménageait rarement tous les 6 mois. Vous pouviez créer un entrepôt central très automatisé parce qu'un ROI sur 10 ans voire sur 15 ans, bon, ça pouvait marcher puisque votre marché bougeait peu et puis, vous pouviez avoir des paramètres transport d'un point à un autre. L'entrepôt, le réseau de magasins. Aujourd'hui, on peut vous livrer votre paire de chaussures chez vous, évidemment, à la poste, dans un relais colis quelconque, le libraire, le fleuriste, à la conciergerie de votre bureau. Et donc, il y a une multitude de points de livraison sur des délais très courts, 48-24 heures qui vont nécessiter à 2020 et au-delà d'avoir une réflexion sur le positionnement urbain de nos entrepôts. On a vu sur les cartes qui nous ont été présentées que les entrepôts avaient tendance à s'éloigner des périphéries. Si demain, il faut que nous livrions nos produits et tous les autres produits en 24 heures, ce qui est le cas aujourd'hui, à la demi-journée, dans les grandes métropoles urbaines, ce qui commence à être le cas. Voir ce dont on commence à entendre parler, c'est-à-dire à Paris, toute commande passée avant 10h est livrée avant midi. Il va falloir qu'on réfléchisse au positionnement d'entrepôts, plus petit, plus rapide, plus efficient, en centre-ville, avec des pénétrantes différentes que les voies routières parce que c'est juste plus praticable. Donc, ça va beaucoup plus vite, il y a de l'accélération, c'est discontinu, c'est plus un long fleuve tranquille, ça bouge dans tous les sens. Pour la chaussure, Aurélie, je veux bien, mais pour le BA13, a priori, vous livrez... Vous savez, quand on me demande de livrer un grand palace parisien qui refait sa structure générale et qui me dit alors évidemment, en journée, c'est pas possible. Bon, le week-end, c'est interdit. Et donc, il me reste un créneau de nuit entre 4h et 6h du matin. J'ai juste 2h, donc je suis aussi dans du produit frais. Ben non, mais c'est paradoxal, mais je suis obligé de trouver des solutions de type, je mets une péniche pas trop loin sur la Seine au port autonome parce que j'ai juste 2h de transfert entre les quais de Seine et ce grand hôtel parisien parce qu'à 4h, je démarre et à 6h, il faut que ce soit fini. Donc, on est... Je pense qu'à terme, quelle que soit la typologie de produit, même si ce sera plus facile pour du disque, du livre, de la chaussure que pour nos activités un peu plus lourdes, il va falloir qu'on aille plus vite et de manière plus discontinue. Du coup, les héroïs sur 10 ans, c'est fini. On commence à... Xavier parlait d'un héroïs sur 5 ans. On commence à réfléchir sur des héroïs sur 3 ans, un héroïs sur 3 ans sur des installations de centre-ville. Même si on n'est pas dans les prix du mètre carré londoniens ou anglais, on va très, très vite y arriver. Et donc, il faut se préparer aussi à avoir des masses financières et des investisseurs dans les réseaux de distribution capables d'injecter des capitaux assez importants avec des retours sur investissement très courts. Et le paradoxe français qu'on décrivait en préambule qui est... On construit des entrepôts, ils sont obsolètes. On les laisse. On s'éloigne de 10 kilomètres, on en reconstruit, qui sont obsolètes au bout de 5 ans. On les relaisse. Et ainsi de suite. Il va falloir qu'on apprenne comme nos amis anglais à reconstruire là où il y a déjà des installations. Ça, a priori, c'est en train de changer en France. Mais pour livrer toujours plus tôt, est-ce qu'il n'y aura pas une limite physique, une limite sur la voirie, une limite d'acceptabilité sociale ? Est-ce qu'il finit, c'est pas à vous, fournisseur, à dire non, on ne peut pas vous livrer en 24 heures ou alors vous payez très cher le transport ? La limite de... Comme le disait Xavier, on travaille tous dans un marché concurrentiel. Donc le premier qui dit j'arrête si tout le monde continue, il peut partir à la pêche. Donc la limite ne sera qu'une limite technique. Je ne peux pas vous livrer vos stylo billes bleus en moins de 2 heures dans Paris parce que même avec un drone, la technique ne me le permet pas. Et donc la limite technique limitera tous les acteurs du marché. Donc à un moment donné, tous les acteurs du marché simultanément diront on ne peut pas faire... Est-ce que c'est pas... Ce que j'entends parler de ça depuis des années, est-ce que c'est parce que tout le monde attend que le plus gros tire le premier en disant non, 2 heures, 6 heures, c'est pas possible, techniquement, on ne peut pas. la limite technique mais elle sera commune à tous. Monsieur Duric. Oui, non, la rapidité, on l'aime tous. On est tous beaucoup plus rapides qu'il y a 10 ans. On est tous avec nos iPads. On est tous... Donc non, la rapidité, c'est un critère qui est dans notre vie. Qui est culturel. Qui est culturel. Donc on ne le changera pas vraiment. On peut l'adapter quand le bon sens va toucher. par exemple, ce que je vois en Angleterre, c'est qu'on donne peu de créneaux horaires. On ne peut pas garantir la circulation est telle. Par contre, on dit je vais vous donner le planning. Je vais vous dire dans quel... Si vous allez sur mon site où je vais pousser l'information pour vous dire vous serez livré entre 10h et 11h. Voilà. Ce qu'attend tout le monde de savoir sur quel pied danser et de savoir vers quelle heure. Mais de dire je vous garantis ça coûte très cher ou c'est... Là, le bon sens est revenu quand même. Il y a quand même des points. Donc voilà. Mais attention, la rapidité, on en l'apprécie tous les jours. Notre vie... Après, à nous de savoir la gérer. Mais le critère de rapidité qui ne veut pas dire qu'on l'utilise tout le temps, mais ça fait partie de l'offre. C'est dans la nature humaine de notre évolution. Fabien, est-ce que la rapidité, il ne faut pas lui donner un prix justement ? Juste faire un affichage. Voilà le coût de transport pour 6h, pour 12h, pour 24h. Même si vous ne le payez pas, voilà ce que ça représente. la valeur pédagogique. Le problème du sujet de network design, il naît aujourd'hui sur un mot que tu as dit tout à l'heure, qui est le mot digital. En fait, juste le mot digital, il a fait exploser le problème. Historiquement, il y avait un monde B2B et un monde B2C. Bon, déjà. Puis, il y a un truc qui s'appelle le digital qui est arrivé et qui en 15 ans a mis par terre tous les modèles qu'on avait imaginés. Et en effet, on a suivi tous le recul de 5 km, de 10 km des entrepôts. Sauf qu'avec la dédigitalisation des échanges, on a remis en cause complètement ça. On a accéléré les processus d'échange, d'achat. On a aussi accéléré la concurrence parce qu'au passage, on a permis via la digitalisation une mise en concurrence frontale d'offres mondiales. Donc ça, c'est quand même assez nouveau. Et du coup, derrière ça, on est porté par des gens qui achètent. Moi, je vous parle de ça pourquoi. Géopost, c'est la filiale colis du groupe La Poste. On est 4e mondial. Donc avec des marques que vous connaissez, Géopost, vous ne connaissez pas, mais Chronopost, par exemple, vous connaissez, ça nous appartient. DPD France, vous devez connaître, ou DPD en général. Céours en Espagne. Toutes nos entreprises de transport ont été percutées depuis 10 ans. C'est une bonne percussion, d'ailleurs. C'est une percussion positive parce qu'on a fait énormément de croissance grâce au monde B2C. Mais au passage, on doit revoir en permanence nos modèles. La question du coût, en présentation institutionnelle, vous allez me la passer parce que je pense que sinon, je vais juste endormir tout le monde. Ce n'est pas l'idée. C'est juste pour vous dire voilà ce qu'on fait. Tout le monde a fait un milliard de colis l'année dernière en Europe et avec des marques que vous devez connaître qui sont celles-ci. Quand vous êtes propriétaire de ces entreprises, le coût du transport est une chose mais c'est une chose qui est un peu ambiguë parce que nous, on parle à des consommateurs et en fait, on est dans un monde où le consommateur décide. Donc souvent, on s'adapte un petit peu au consommateur. Est-ce que c'est cher ? Est-ce que ce n'est pas cher ? Mais le problème, demander à Amazon si le service Amazon Premium est cher et est-ce que c'est logique de vous faire payer 50 euros par an pour avoir un service premium de livraison sachant que ça leur coûte plus cher que ça. Vous allez me dire que c'est complètement débile de vous faire payer 50 euros alors qu'eux, ils payent plus cher que ça. Oui, sauf qu'au passage, ils ont juste doublé le chiffre d'affaires qu'ils font avec vous à l'année quand vous êtes prime. Donc conclusion, ils font de l'ébid sur les ventes. Ce qu'ils perdent d'un côté, ils le gagnent de l'autre. Donc le coût du transport devient relatif parce qu'on le noie. Moi, mon plus grand drame en tant que transporteur, c'est qu'en fait, on est dans des métiers dont on ne connaît plus réellement les coûts dont on ne maîtrise plus de façon faciale les coûts, je dirais. Nous, on les connaît. On les connaît parfaitement. Mais la réalité, c'est que la demande client tire plus fort que la réalité économique des bonnels. Tout à l'heure, il y a un mot qui me manquait, c'est le mot de business model. Parce qu'on peut tout faire. L'entrepôt à 150 ou 200 mètres carrés à Londres, je se garis, ça fait le pari depuis très longtemps d'implanter des entrepôts en France dans des zones urbaines. Nous, la Poste, on a pris un entrepôt au Quai de Grenelle dans le 15e. Vous me direz, mettre un matiment chronopause dans le 15e arrondissement, c'est une ineptie haut de gamme. Oui, c'est contre-intuitif. Vous avez mis l'entrepôt dans une des villes les plus chères du monde. Quel est le modèle économique ? Après, le problème, c'est de se demander... De toute façon, notre croissance est tirée par le B2C. Le B2C, il faut être livré de plus en plus rapidement. En effet, je vous rejoins complètement. Aujourd'hui, on prend le cas des vendeurs de chaussures. Moi, je trouve complètement normal aujourd'hui d'acheter une paix de chaussures avant l'année de chercher le samedi matin pour un relais à côté de chez moi. C'est juste normal. Et encore, on trouve que ce n'est pas assez rapide parce que c'est ce qui fait la différence entre l'achat digital et l'achat physique. L'achat physique, je pars avec. L'achat digital, je ne pars pas avec. Donc, potentiellement, je peux peut-être l'avoir dans deux heures et là, on va utiliser des coursiers. Nous, on a investi dans une start-up pour utiliser des coursiers typiquement. En fait, le prix, il est lié à mon utilisation. Le vrai sujet, c'est qu'est-ce que je veux et pourquoi ? Est-ce que je suis prêt à payer quelque chose ? Oui, OK. Le grand hôtel qui veut ces BA13, il les veut de 4 heures à 6 heures, mais il va payer pour ça, je veux dire. Donc, à un moment donné, le service a un prix parce qu'on le souhaite. La problématique est la déstructuration de la vision du prix par des gens comme Amazon typiquement qui en est fait. On ne sait plus la réalité du coût du transport. Ça, c'est autre chose. Et après, les modèles de transporteurs, OK, nous, on investit dans des bâtiments maintenant au cœur de la ville. Pourquoi ? Parce que c'est le seul moyen pour arriver à répondre à des contraintes d'hyperdensité des villes sur un flux de marchandises. Je ne sais pas, on doit livrer 30% de nos flux à Paris sont des flux B2C. Il ne faut pas oublier qu'il y a 10 ans, c'était zéro chez Chronopost. On est passé de zéro à 30% de nos flux. Pour ceux qui connaissent un peu nos métiers de transporteurs, 30% de flux B2C, c'est quand même des petites problématiques d'instance qu'on n'avait pas avant. C'est quand même un peu plus compliqué de vous livrer chez vous au 4e étage avec votre code porte que de livrer à une boutique en bas. Ce n'est pas exactement le même métier. Ça remodélise vos systèmes d'information, vos systèmes de relations clients, évidemment, votre planification de tournée. Vous revoyez l'enchant de votre chaîne de valeur. Si en plus de ça, vous partez du fond-fond de la Francilienne voire Orléans ou je ne sais pas quoi, là, vous n'y arriverez jamais. Il faut revoir le modèle complet. La question du coût du mètre carré, à nous d'y répondre. La réponse, pour nous, elle est assez simple. C'est essayer d'imaginer un modèle où nos mètres carrés servent en permanence. Dans le monde du transport B2B, les mètres carrés ne servaient qu'une fois par jour dans un créneau horaire du matin et 5 jours sur 7. Si je traduis de façon non politique, je n'ai pas le droit mais je vais le faire quand même, en gros, j'ai 3000 mètres carrés vers la 86 ou la Francilienne pour les Parisiens qui me servent 3 heures par jour à fond, 5 jours par semaine en termes d'efficacité économique. Pourquoi vous ne mutualisez pas ? Vous ne soulouez pas ? Alors ça, c'est compliqué pour à la fois des contraintes de sécurité, des contraintes de flux. Il faut qu'ils soient adaptés. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est peut-être déstructurer nos tournées pour faire que le site tourne plusieurs fois dans la journée, ouvrir à la livraison le samedi, ouvrir à la livraison le dimanche. Je vous passe les contraintes sociales qui vont avec ça. Faire que ces mètres carrés soient mieux utilisés parce que le coût de 150 euros du mètre carré, la réalité, c'est qu'est-ce qu'on produit comme chiffre d'affaires dans ces 150 ? Parce qu'au bout du bout, c'est toujours le même problème. Quel chiffre d'affaires je produis avec la capacité que j'ai ? 3 jours par semaine de l'autre côté de la 86 et à Beaugrenelle, c'est quoi ? C'est du 24-24 7 jours sur 7 ? Non, c'est un flux plusieurs fois par jour donc plusieurs fois dans la journée. Il va y avoir des départs en tournée de livreur jusqu'au soir tard donc typiquement, le bâtiment est moins grand mais au bout du bout, il passe autant de marchandises à quai. Donc si je raisonne basiquement sur le chiffre d'affaires produit sur ce site-là, il produit autant de chiffres d'affaires qu'un autre et donc on amortit mieux ces mètres carrés. Ce n'est pas la panacée mais tout à l'heure, on parlait aussi de comment obtenir des mètres carrés. En fait, il y a juste un truc que vous avez oublié de citer, c'est des acteurs publics. Il y a un énorme décalage entre le monde privé et le monde public, il faut être très clair. C'est-à-dire ? Concrètement ? Réutiliser du mètre carré logistique urbain dont on va tous avoir besoin. C'est juste remettre en cause les modèles historiques parce que juste, la logistique, ça ne vote pas. J'aime bien le rappeler, ça fait marrer en général mais la logistique, ça ne vote pas. Donc on ne veut pas de nos métiers dans la ville mais personne ne veut de nos camions Knoff ou de nos camions Axel ou Chronopost au cœur de Paris, 15e arrondissement. Enfin, je veux dire, ça ferait bondir n'importe quel élu, ça. Donc, pour le coup, ces mètres carrés-là, ils ont été préomptés depuis 30 ans à l'époque. Les bâtiments logistiques, ils étaient sur les maréchaux. Ah non, les années 80, c'était les maréchaux, je ne dis pas de connerie. Donc aujourd'hui, c'est au-delà de la francilienne. Dans les gares. C'est en train de changer, la politique de logistique urbaine à Paris, la charte de logistique urbaine à Toulouse et dans d'autres villes européennes à Rome, par exemple, c'est en train de changer. Ce n'est pas dans le même étiage et le même rythme qu'il y a eu avant. En effet, on ne va pas rappeler le bon temps, mais c'était dans toutes les gares parisiennes, il y avait des gares marchandises et la marchandise arrivait par wagon de province à 6h du matin et était redistribuée tout de suite. On est en train de redécouvrir ces modèles qu'on a abandonnés. Complètement. Oui, oui. Tout à l'heure, vous avez coupé l'herbe sous le pied. Sur la livraison dans les magasins, la livraison votre petit colis dans les magasins, la livraison sur les 4 gares. Je vois ça sur mon RER. Il y a des petits boxes sur la gare de Mongeron qui ne sont pas très utilisés. Le design est parfait, mais ils sont invisibles. Je ne sais pas si c'est vous. C'est possiblement nous. Alors, il faut revoir le design. C'est possiblement nous. Ou alors, c'est les codes couleurs de la SNCF. D'ailleurs, ça ressemble beaucoup à celui-là. On a l'habitude de dire dans nos métiers que le client est un roi. Le client, ce n'est pas nos chargeurs. Le client, c'est le consommateur. En fait, c'est nous au quotidien. Je me rappelle d'un des fondateurs de vente privée qui me disait ça il y a quelques années. Il me disait, tu sais Fabien, ne bataille pas. On est sur un marché horrible qui est le e-commerce. De toute façon, le client n'est pas le roi. C'est le roi du monde. Donc, il décide ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut quand il veut. Et puis toi, transporteur, tu t'adaptes. Donc, tout va bien. Il ne faut pas l'inciter. Il ne faut pas l'informer. Il ne faut pas lui dire non. Je ne sais pas. Mais le problème, ce n'est pas nous. C'est-à-dire que nous, transporteurs, on est des opérateurs. Sincèrement, moi, je ne suis pas vendeur. Je ne vends pas de chaussures comme Sarenza ou je ne vends pas de... Ni de Béatres. En chronoposte, on ne vends pas de Béatres. Béatres, ça ne passe pas chez Chrono. On est d'accord. Donc, nous, on produit et on construit des réseaux qui vont correspondre aux attentes des consommateurs finaux que les sites marchands vont mettre en ligne Baba en Chine. Je suis désolé, mais ce n'est pas Sarenza qui crée la tendance. C'est Amazon aujourd'hui et les autres doivent s'aligner derrière. Xavier Leric. Oui, mais tu crées aussi du service. Le fait que tu sois positionné avec aussi ton réseau primaire, où sont tes bases ? Où sont tes bases de tri ? Jusqu'à quelle heure tu peux accepter ? Jusqu'à quelle heure tu peux... C'est très important pour nous. Si on ne sait pas comment tu définis ton réseau et comment on peut accéder et comment... C'est là la différence par rapport à d'autres. Et notre offre de service, elle se base aussi sur vos capacités de réseau et votre évolution. Antoine Frémont, peut-être pour rebondir sur ce que vous avez dit, je ne pense pas que vous pouvez vous en tirer en disant finalement que ce n'est pas moi qui fais la tendance et donc je me débarrasse du problème. Je pense qu'au contraire, je vous dis ça exprès, pour vous titiller un petit peu et pour vous débarrasser du problème. Je pense qu'au contraire, il y a un enjeu extrêmement important à montrer que la logistique est à la fois un secteur de compétitivité pour le pays, pour le territoire et de mettre ça en avant de l'agenda et dans le même temps, et donc ça signifie de votre part la nécessité de faire de la pédagogie et de faire connaître cette activité pour montrer aussi les contraintes qui lui sont liées et donc dans un rapport nécessaire qui est sans doute trop faible actuellement, et ça c'est parfaitement qui est sans doute trop faible dans un rapport avec les collectivités. Et pour qu'on aille au-delà, moi je trouve que dans ce que vous avez dit, on voit bien qu'il y a deux grands types de réseaux qui s'interconnectent à un moment, mais il y a vraiment la grande logistique nationale, internationale, les grands flux, etc. entre vos grands hubs et puis la nécessité ensuite d'aller au plus près du consommateur et donc là sur finalement la logistique urbaine. Et la logistique urbaine, il y a quelques exemples qui aujourd'hui font qu'elle est plus connue, que ça se met en place, il y a un côté on va dire bobo autour de certaines expériences, mais en tout cas ça crée un effet de levier. Moi je pense qu'il faut montrer l'ensemble de la chaîne, la complexité de la chaîne et montrer que finalement les problèmes sont imbriqués les uns dans les autres et que vous avez besoin aussi bien effectivement d'espaces fins de distribution dans les zones très denses. Mais comment on organise aussi dans les périphéries plus lointaines cette insertion de vos grands entrepôts qui sont aussi nécessaires ? Fabien Hinault. Juste, je suis archi d'accord. Et d'autant plus que tous les deux on est extrêmement impliqués au sein de la slog que le 21 avril il y a la journée nationale de la logistique et je suis complètement d'accord avec vous. L'énorme problème de nos métiers c'est la méconnaissance en général du grand public et de nos politiques. C'est pas nouveau. Franchement j'ai l'impression que ça fait 10 ans que je suis le CITL et que c'est la même. Mais bon voilà. Faites des entrepôts plus jolis déjà. On ouvre les portes de nos entreprises, on essaie de faire comprendre nos métiers. Ok. Archi d'accord. Je ne vais pas vous dire le contraire. Bon. Néanmoins on est archi d'accord mais il y a quand même une différence entre le monde privé et le monde public. Ça c'est une vérité. D'accord. Donc aujourd'hui en 2016 ça va mieux qu'en 2006. Donc en 10 ans ça a beaucoup changé. Ça a beaucoup changé. Les capacités immobilières se réouvrent. Se réouvrent. La compréhension n'est pas encore au top. D'accord. Et les modèles financiers ne sont pas encore complètement en place. Mais bon voilà. Ça mettra quelques années encore. Mais on réinventera différemment nos réseaux. On ne va pas tout réinventer mais on réinventera différemment. Juste pour dire en matière de pédagogie la logistique plus l'international est rentrée dans les manuels scolaires. en collège aussi en lycée on parle beaucoup de conteneurisation et de mondialisation et on montre comment une marchandise se balade d'un bout à l'autre de la planète. Et donc ça c'est rentré dans les manuels scolaires. Je pense que c'est pas anodin. J'ai juste un exemple d'acceptabilité sociale qui augmente dès lors que la logistique va parler aux gens va parler aux élus et va parler aux écolos. c'est à Moulins c'est le Logipark de Moulins Logipark 03 allez voir j'y suis allé discussion avec la ligue de protection des oiseaux avec les agriculteurs avec tous ceux qui sont contre l'étanchéification des sols et globalement le résultat est assez de mon point de vue d'écologue bluffant. Et in fine la zone logistique est devenue une opportunité pour enfin connecter un corridor écologique qui n'était pas en gros des zones humides qui n'étaient plus connectées entre elles et par un aménagement en ingénierie de l'environnement ce site logistique est devenu le maillon qui manquait. Je caricature un peu mais c'est ça avec une communication faite auprès des habitants et du personnel. Donc ça peut se faire je ne connais pas le coût mais en tout cas ça peut se faire. Thierry Sicard vous souhaitiez dire un mot ? Oui juste pour la partie organisation de nos flux rapides on est tous d'accord pour dire qu'aujourd'hui nos flux sont de plus en plus rapides et sur la problématique zone urbaine et aménagement du territoire secteur public. Je crois que l'accélération de nos flux qu'on a décrit s'est fait sur une dizaine d'années quinzaine d'années à peine. C'est extrêmement rapide déjà à nos échelles d'entreprise. C'est encore plus rapide à l'échelle d'un ministère d'une municipalité où les espaces temps sont assez différents. C'est vrai que créer la zone de Melun ça se fait dans un espace temps qui est différent d'une autre quand on veut créer un entrepôt. Compte tenu de l'accélération de nos flux sur les zones urbaines et les centres-villes dans les 2020 c'est un peu c'est demain mais 2025 après demain il va falloir qu'il y ait des passerelles beaucoup plus importantes avec les pouvoirs publics parce qu'on va créer de vraies difficultés à ces pouvoirs publics en disant maintenant pour répondre à la tendance des e-commerçants puis des gens qui ne font pas encore de e-commerce mais qui vont en fort demain il va falloir nous donner des moyens financiers des moyens d'implantation des moyens de structuration que les pouvoirs publics aujourd'hui commencent sur des grandes métropoles Paris Bordeaux Toulouse des villes comme ça mais demain ce sera des villes de moindre importance il faut qu'on se structure davantage sinon on ira dans le mur parce qu'on n'aura pas de réponse au marché et je le rappelle un réseau de distribution c'est une réponse technique à une stratégie d'entreprise mais si en face on est capable de répondre mais qu'on ne peut pas s'implanter parce que comme tu l'as très bien dit la logistique ça quand même ça pollue un peu c'est pas un grand secteur de vote ça fait pas bien dans les centres-villes il va falloir que cette conception de la logistique change vis-à-vis de nos administrations Fabien Hinault juste pour éclairer ça au sein du groupe La Poste donc un petit peu au-dessus de moi il y a un groupe dédié à la réflexion sur qu'est-ce qu'on peut créer comme opportunité de business en logistique urbaine programme prioritaire commun lancé par notre président bon ça fait un an qu'il travaille dessus que je ne les ai pas mal aidés d'ailleurs en fait on n'arrive pas à trouver d'opportunité de business basiquement je reviens à un truc assez important dans notre groupe c'est gagner de l'argent ça aide des fois mais la logistique urbaine on sait qu'il faut qu'on modifie les modèles c'est hyper important mais d'ici à trouver des solutions qui créent du business derrière ça on est plus aujourd'hui dans une réponse à de la contrainte que dans une opportunité pour créer je ne parle pas de créer des start-up quand on s'appelle La Poste on n'est pas capable de faire ça mais créer des vrais modèles déduplicables à l'échelle européenne qui soient des réelles opportunités de réponse aux communautés à la communauté urbaine et aux gens qui y vivent mais de l'autre côté à nos entreprises et à créer des opportunités de business c'est un peu compliqué d'associer les deux actuellement pour envisager l'avenir pour gagner du temps toujours plus de temps la robotisation des entrepôts et on en a parlé ce matin l'impression 3D à domicile ou dans des magasins c'est du domaine du fantasme alors robotisation peut-être d'abord robotisation ça a été un grand cheval de bataille des années 90 une robotisation un entrepôt totalement mécanisé robotisé avec des trans-stockers et des chaînes de préparation de commandes qui font des kilomètres c'est des retours sur investissement sur 10 ans on est sur 5 ans et on pense que demain c'est peut-être du 3-5 ans donc il va falloir que là aussi c'est en train de se faire on a tous les acteurs ici sur le SITL qui nous présentent des solutions innovantes de mécanisation modulable avec des coûts bien moindres qu'il y a 15 ans des choses qu'on peut déplacer plus facilement qu'on peut restructurer plus facilement sur ces modèles-là qui sont en développement oui ça peut marcher si on reste sur des modèles de mécanisation à l'ancienne avec des ROI sur DPI on sera en décalage Monsieur Deric oui nous on a une expérience j'en ai témoigné qui commence dans pas mal de pays du nord qui s'appelle Autostore on a commencé en Norvège c'est un système norvégien alors la Norvège Oslo en particulier est un des pays où le coût d'occupation enfin le coût de la surface est extrêmement cher aussi la manœuvre donc nous avons ça aussi maintenant à Genève même phénomène nous l'installons en Suède il va être live dans quelques mois à Stockholm donc voilà c'est un système de pick and pack avec donc une automatisation par des robots en surface qui manipulent des bacs ce qui est nouveau c'est que les paybacks sont de 3 ans ce qui est nouveau c'est que ça se démonte facilement c'est pas des mètres carrés donc l'automatisation a aussi changé elle permet d'optimiser cette fameuse surface de densifier peut-être en divisant par 3 la surface nécessaire par rapport à l'ancienne surface c'est extraordinaire elle permet aussi de changer le poste de travail le plus de chariot élévateur une mise en bac alors c'est un système c'est un travail extrêmement normé très lean on va dire qui peut aussi avoir des fortes contraintes qui est très productif qualitatif aussi on oublie c'est un gain de qualité puisqu'il y a très peu d'erreurs de pick le bac se présente avec uniquement l'objet à prendre donc je crois que ça c'est des véritables évolutions la France parce qu'elle a un coût d'immobilier encore bas parce qu'elle a un coût de main d'oeuvre bas et qu'on sait malheureusement dans notre pays qu'il y a un taux d'emploi faible n'a pas encore cette nécessité mais elle va venir elle va venir aussi par toutes nos contraintes et cette urbanisation bon et l'impression 3D d'accord je savais que vous alliez dire ça non mais bon en général qui croient ce matin il y en a qui y croyaient ça me fait plaisir parce que d'habitude on m'envoie les drones parce que c'est chez nous les drones à la poste donc voilà donc en général on m'envoie les drones donc les drones alors avant qu'on me la fasse parce que je n'expliquais pas une question bon donc les drones ça ne va pas remplacer les livreurs on va se détendre quand même avec les drones c'est autant que s'il y en avait 100 000 au-dessus de nos têtes on serait un peu inquiet avec y avoir ce qui s'est passé dans une session de ski dernièrement on a failli tuer un scare donc bon mais ça peut répondre dans certains cas sur des points extrêmement excentrés excentrés difficiles à atteindre détournés en étoile un petit peu compliqués c'est vrai qu'il y a des cas d'études particuliers c'est pour ça qu'on étudie les drones imprimantes 3D alors on ne le suit pas par passion pour l'imprimante 3D j'avoue moi d'ailleurs je trouve ça assez moche qu'on fait ces imprimantes 3D j'étais au CES à Vegas bon avant on avait des trucs jolis maintenant on fait des espèces de merde moches quoi sinon on achète des imprimantes à 100 000 dollars et là on a des superbes trucs ça c'est vrai mais l'imprimante à 5 000 dollars on fait un truc moche un peu granuleux c'est pas terrible quoi bon pourquoi ? je dis ça en déconnant mais c'est quand même un peu une viréité mais l'enjeu de l'imprimante 3D aujourd'hui il n'est pas dans le remplacement de produits industrialisés il faut quand même se détendre c'est vraiment intéressant pour du prototypage par exemple on peut gagner énormément de temps dans le prototypage ou dans des pièces extrêmement chères à produire et là pour le coup ça peut valoir l'investissement et c'est pour ça qu'on le voit pas mal dans l'aéronautique ou autre chose nous la question qu'on pourrait se poser c'est si une partie de ce qui passe dans nos camions peut être imprimée au plus près du besoin du coup c'est des flux qui vont disparaître de nos réseaux donc est-ce qu'on peut être il faut être clair c'est ça l'enjeu pour nous est-ce que du coup on peut être parti pris dans ce modèle etc peut-être peut-être un jour aujourd'hui ça reste on peut pas prendre une position là aujourd'hui au SITL parce que c'est comme tout le reste on est dans un monde qui va à une vitesse dingue donc ce que je suis en train de vous dire sera peut-être complètement stupide dans 6 mois et peut-être que dans 6 mois on sera capable en effet de produire des pièces de qualité avec des matériaux et des imprimantes intéressantes sans problème parce que quand on parle d'imprimante 3D on oublie toujours une toute petite problématique c'est que les produits chimiques qu'on utilise dans l'imprimante 3D sont dramatiques d'un point de vue écologique mais ça on oublie d'en parler sans même parler des émanations de gaz que ça produit il faudrait un masque à côté bon bref il y a beaucoup de fantasmes autour de l'imprimante 3D voilà aujourd'hui là tout de suite non l'industrie 3.0 peut-être en effet dans 2, 3, 4 ans j'en sais rien ça peut aller très vite par maintenant mesdames, messieurs j'arrive bonjour oui bonjour je m'appelle Eric Demangeon je travaille pour le quotidien l'antenne et je suis également responsable de la rubrique logistique pour la revue Négoce monsieur Derick vous avez parlé des autostores je voulais savoir si vous connaissez la société comptoir électrique et le modèle DBS qui a été développé soit des drives solo mécanisés il y en a un premier qui a ouvert à Créteil en 2010 il y en a un qui vient d'ouvrir là à Saint-Ouen-la-Mône il y a quelques semaines non sincèrement je ne les connais pas donc je ne parlerai pas si votre question est de dire que ça montre l'automatisation d'autres formes d'automatisation oui je pense c'est ça ce que vous voulez dire et qu'en effet dans le métier de pick and pack puisque c'est des métiers de détail je rappelle pour tout le monde dans le métier électrique beaucoup de pièces ne sont pas identifiables ne sont pas codes barrés donc c'est des métiers assez pointus là dessus en effet arrivent des solutions de plus en plus d'automatisation c'est ça ? c'est un concurrent à vous qui a pris une avance certaine dans la distribution en zone urbaine l'ensemble l'ensemble de ces produits qui sont des produits de distribution électrique sont codes barrés la préparation est en 7 minutes à partir du moment où je reçois la commande et le moment où la commande est disponible en bac il ne se passe que 7 minutes et donc c'est un modèle de drive solo mécanisé il a l'intention d'en ouvrir ailleurs en région parisienne et en France et ça ressemblerait à l'autostore qui aujourd'hui n'est pas encore ouvert en France c'est ça que je voulais souligner très bien alors je vous donne rendez-vous à Genève juste de l'autre côté de la frontière en Suisse Mesdames, Messieurs allez une petite deuxième pas de questions pas de remarques ça c'est surprenant Antoine Frémont vous avez peut-être non tiens sur ce que peut faire l'Etat est-ce que l'Etat doit aider le secteur en réformant les documents d'urbanisme les PLU les SCOT par exemple est-ce que l'Etat doit aider le secteur en affichant en aidant à afficher un prix du transport tel qu'il est via la taxe kilométrique poids lourd un peu plus élevée qu'elle n'est j'ai une proposition allez-y alors voyant l'Angleterre moi ce qui m'étonne beaucoup en Angleterre c'est le code postal je dis ça pour mon voisin d'un côté et le code postal anglais est très précis on l'a étudié avec certains ici dans la salle et je trouve remarquable en Angleterre on ne donne jamais une adresse on donne le code postal 6 chiffres ça correspond à environ 17 habitations on a fait la moyenne et votre chauffeur de taxi ne vous donne pas à la rue rien pour moi c'est une efficacité nationale extraordinaire de pouvoir avec un code postal d'être sûr d'un emplacement très précis où aller nous nous donnons une rue tout ça avec une rue qui peut faire des centaines de mètres voire des kilomètres on est imprécis alors la poste paraît-il regarde pour mettre la géolocalisation des choses comme ça mais j'admire la nation anglaise qui a adopté elle est très pragmatique mais quand on adopte quelque chose elle fait à fond et elle a gagné en efficacité voilà un système alors état où la nation à mon avis il y a une efficacité économique autour d'une bonne adoption d'une bonne norme voilà d'ici réformer les codes postaux en France bonjour Fabien et nous c'est vrai je rejoins Xavier nous on a des business unit quasiment partout en Europe la plus efficace aujourd'hui dans notre réseau c'est DPD UK alors est-ce que c'est uniquement lié au code postal ou est-ce que c'est aussi parce que c'est une île et qu'il ne fonctionne pas exactement comme il se trouve que c'est quand même notre business unit la plus efficace la plus innovante et la plus rentable bon et en effet on ne peut pas dédupliquer les nouveaux processus qu'ils lancent là-bas on n'arrive pas à les dédupliquer assez facilement dans nos autres pays européens parce que y compris leur modèle de codification d'adresse n'est pas comparable donc ce qui fait que quand ils inventent un processus par exemple ils ont créé dans notre réseau toute une organisation pour faire la prévision qu'on appelle la prévision d'arrivée du livreur on a mis pratiquement 10 ans pour le déployer sur toute l'Europe ils l'ont créé en 2005 donc comme quoi ils ont des particularités c'est vrai Antoine Frémont qu'est-ce que la puissance publique peut faire sur la puissance publique moi je trouve qu'on voit bien dans nos échanges que le on est au croisement d'évolution sociale technique et finalement on ne sait pas trop si c'est l'offre qui crée la demande la demande qui crée l'offre c'est extrêmement difficile finalement de désimbriquer l'un de l'autre et toutes les innovations que vous portez en fait elles contribuent aussi à façonner cette demande et sur la relation avec les pouvoirs publics moi j'entends bien la non-correspondance entre monde du privé monde du public bon la démocratie est le moins pire des systèmes il faut le rappeler je pense qu'il faut le rappeler c'est important c'est à dire que effectivement c'est compliqué c'est long il y a des élus ils pensent à leur réélection etc donc ça fait quelque chose de compliqué c'est comme ça et effectivement c'est ce qu'il y a de moins pire et je pense qu'il est bon par les temps qui courent de le rappeler après par rapport à ce que j'ai montré au début il y a effectivement le sur finalement le dialogue à instaurer pour qu'il soit le plus le plus efficace possible et qu'il réponde et qu'en même temps ça vous permette de répondre aux attentes du marché et effectivement aussi de faire de l'argent parce que si vous en gagnez pas ça ne fonctionne pas est-ce que on retombe quand même sur cette délivrance du permis de construire par le maire qui fait que c'est un échelon territorial extrêmement fin je crois qu'on a ça y est on a un peu moins de 36 000 communes en France aujourd'hui on est descendu en dessous des 36 000 mais bon et les maires n'ont pas nécessairement toutes les capacités l'ingénierie pour effectuer ce dialogue là dans le cadre de la conférence nationale sur la logistique je pense qu'il y a des choses qui peuvent être portées et donc qu'il faut appuyer est-ce que les régions qui ont aujourd'hui une compétence économique par les lois de décentralisation plus forte ne peuvent pas devenir des interlocuteurs en la matière importante non seulement pour ces projets d'aménagement mais aussi pour la formation parce que finalement on en a peu parlé mais je pense que en termes de recrutement de formation vous avez aussi c'est aussi un enjeu pour vous extrêmement important et donc est-ce que finalement une articulation entre le national et puis des régions aux avant-postes de cette animation logistique et du lien avec les professionnels est-ce que vous ne serez pas là sur un échelon territorial intéressant oui j'ai une question pour monsieur Esnou vous avez dit que vous recherchez des modèles économiques qui puissent optimiser les mètres carrés que vous utilisiez j'aurais voulu savoir comment pouvait s'insérer votre réseau de bureaux de postes dans cette logique d'optimisation des mètres carrés sachant que les bureaux de postes ont un service aujourd'hui un service public de distribution de courrier et comment on pourrait utiliser ces bureaux de postes qui sont dans un réseau très capillaire de proximité qui pourraient offrir des services très importants il y en a un certain nom je ne connais pas mais je crois que c'est des centaines de milliers qui en est donc comment vous insérez ces bureaux de postes dans votre organisation votre optimisation des surfaces je ne vais pas faire une réponse à la con mais il se trouve que je suis assez éloigné des bureaux de postes et géopostes qu'on n'est pas du tout connecté par contre je vois un peu ce que font mes collègues de la poste et je vous rejoins complètement c'est un asset invraisemblable extraordinaire un peu comme la SNCF on doit être deux entreprises en France à avoir des implants immobiliers dans toutes les grandes villes de France donc sans livrer de secret de la grande maison à la poste c'est vrai on a deux d'ailleurs on a deux assets extraordinaires parce que le premier c'est celui-ci mais le deuxième c'est le facteur on a 80 000 mecs adorés par toute la population qui passent devant chez vous tous les jours c'est juste magique voilà et 80 000 mecs qui savent très bien que grosso merdo tous les jours ils ont un peu moins de courrier et hormis trois syndicalistes un peu énervés globalement ils sont tous super moteurs pour faire des choses nouvelles donc entre des bureaux de poste dont on est propriétaire à 95% plus de l'autre côté des mecs qui ont plutôt envie d'avoir du boulot on a des assets extraordinaires il y a si vous observez quand même alors moi je suis un très jeune postier donc pour le coup je constate ça comme un consommateur du quotidien enfin n'empêche vous admettrez avec moi que le bureau de poste en 10 ans il a diamétralement changé c'était juste un endroit où je testais d'aller aujourd'hui franchement c'est efficace c'est rapide fini les grandes baies vitrées peut-être pas tous mais enfin on a 2-3 en France donc ils peuvent pas se rénover du jour au lendemain mais bon mais néanmoins ça a beaucoup changé je vous rappelle aussi que l'ensemble des facteurs donc 80 000 mecs sont occupés aujourd'hui d'un smartphone qui s'appelle Smartéo donc 80 000 personnes équipées d'un smartphone ça veut dire qu'on peut créer des offres dynamiques avec des apps mobiles de l'autre côté des bureaux de poste dont on est en train de voir comment ils peuvent être utilisés on a des équipes qui travaillent toute l'année sur c'est quoi les nouveaux métiers qu'on va pouvoir intégrer dans ces 2 assets majeurs je peux pas vous en dire plus mais je peux vous dire qu'on est en train de sortir des choses assez étonnantes parce qu'il y a des pilotes un peu partout en France de livraison tardive livraison le week-end service aux personnes âgées à domicile un projet sur du service qu'on pourrait amener pour les animaux de compagnie dans les habitations tout un tas de projets le facteur va livrer les animaux de compagnie non je peux pas rentrer dans le détail mais il y a un pilote non mais c'est pas une blague parce que pour le coup on a aussi un fantastique projet qui s'appelle 20 projets pour 2020 c'est un projet d'intrapreneuriat lancé par notre président je suis membre du jury donc je connais un peu le projet où des postiers proposent des idées nouvelles pour justement rénover les métiers un des projets qu'on a gagné il y a deux ans c'était justement de dire tous les jours on passe devant des maisons il y a des gens des fois ils sont pas là ils sont inquiets de savoir si leurs animaux de compagnie vont bien alors on peut trouver ça débile ou pas enfin en l'occurrence si ça génère du business je vois pas en quoi c'est débile moi pour le coup donc voilà c'est ma limite d'intellectuel c'est à dire si ça peut générer de l'argent je vois pas où est le débat et s'il y a des mecs qui sont contents de le faire je vois pas non plus où est le débat donc à partir de là et il se trouve que c'est un pilote qui marche c'est dans le 95 et ça marche plutôt bien donc il y a énormément d'initiatives après c'est à la chaîne d'un groupe qui a 260 000 personnes en France c'est juste ça mais en tant que quelqu'un qui est depuis un an et demi c'est quand même très surprenant quand on est à l'intérieur vous le voyez peut-être pas forcément au quotidien aujourd'hui je pense que dans les années qui viennent on a un énorme projet sur la silver economy porté par une nana qui s'appelle Delphine Mallet je vous promets que c'est dans un an ou deux vous allez entendre beaucoup parler de la poste dans la silver economy mais ça prend un petit peu de temps merci messieurs je rappelle le livre d'Antoine Frémont la métropole logistique chez Hermann Collin il est sorti à la fin de l'an dernier donc il est parfaitement d'actualité la réflexion territoriale en tout cas vous avez compris il faut retirer le permis de construire des mains du maire moi ça me va bien c'est ce que je défends depuis des années j'ai trouvé un allié c'est parfait mine de rien la réflexion il y a même des élus des maires qui en acceptent la possibilité tellement l'aménagement du territoire est devenu impossible à gérer ne serait-ce que les aspects réglementaires qui sont afférents merci à tous restez pour l'atelier très concret sur la question avec JLL Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada